Sa sainteté, les puissances étrangères avides de minerais contenues dans notre sous-sol commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda de cruelles atrocités faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. A la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées, des jeunes gens et enfants sont égorgés, des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple. Car, nonobstant ce tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Au-delà de la diversité de leurs convictions religieuses, ces populations demeurent sensibles à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite pastorale, tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres leur apporteront réconfort. Le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. Notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en œuvrant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté.